Seigneur Presse à la présentation, Mme Anteyame. Bonjour, les quotidiens reçus ce jeudi décryptent la mission de la nouvelle équipe gouvernementale constituée mercredi sous la direction du premier ministre Amdouba. Le secrétaire général de la présidence de la République a donné lecture du décret portant la nomination du nouveau gouvernement conduit par le premier ministre Amdouba et composé de 39 membres contre 38 dont le précédent. Le cabinet, l'équipe, compte un ministre délégué de plus que dans le précédent. Cinq contre quatre, sept femmes contre huit dans le dernier attelage des échanges mineurs s'exclament à la une l'asse soulignant que le dernier gouvernement sous Matissal n'aura pas consacré une grande rupture dans sa composition. En réalité, Amdouba 2 est constitué pratiquement des membres du gouvernement sortant. Ils ont, pour la plupart, conservé leur portefeuille ministériel, même si une dizaine d'entre eux ont été mutés d'un poste à un autre. Matissal opte pour la continuité, selon le Sud Quotidien qui écrit. Après six jours de suspense, le président de la République a finalement rendu public hier, mercredi 11 octobre 2023, la liste de la nouvelle équipe gouvernementale forte de 39 membres. Cette nouvelle équipe, essentiellement dominée par des politiques et marquée par quatre départs et six nouveaux arrivants, est de véritables jeux de chiesse musicales, touchant presque la totalité des ministères de souveraineté. Le premier ministre Amdouba parle de gouvernement, de mission et de combat. Selon Walfu Quotidien, Matissal déplace ses pions attendus depuis six jours. Amdouba 2 a été formé hier. Il s'agit plutôt d'un réaménagement ministériel avec les ministères clés qui ont changé de main. Mais l'essentiel des ministres du gouvernement reste en poste, souligne le journal Walfu Quotidien. Le Quotidien voit dans ce remaniement la constitution de l'équipe pour 2024. Allusion à la présidentielle de février prochain, Makissal a décidé de finir son mandat avec les mêmes hommes, sous la conduite du candidat Amdouba. Pour le premier ministre, ses 39 ministres doivent aussi l'aider à gagner la présidentielle du 25 février 2024, écrit le journal. Ce gouvernement, mis en place hier à quatre mois d'une élection présidentielle à laquelle le premier ministre est candidat, n'est-ce que la photographie d'une équipe de campagne ? C'est ce que pensent des analystes politiques qui évoluent les atouts de cette taxe-force et son apport en perspective à la présidentielle de février 2024, souligne le journal Observateur. Selon le journal Source A, 39 ministres sont envoyés au front pour les six prochains mois avant la passation de Makissal et le prochain président du Sénégal. La nouvelle équipe d'Amdouba se veut un gouvernement de mission et de combat, dont le souci majeur pour l'avenir de la mouvance présidentielle est la conservation du pouvoir. Pour le quotidien Busby, Makissal compose 39. Pour la présidentielle, Makissal lâche une équipe de 39 ministres pour finir son combat. L'équipe d'Amdouba a connu un jeu de chièse musicale entre les départements de souveraineté et quelques entrées. Ce sera l'espérance de vie de six mois, écrit la publication. Le journal Tribune titre à une un nouveau gouvernement pour achever les Sénégalais. Le journal Vox Populi en une parle du gouvernement de combattant pour l'élection présidentielle. Le scepticisme des opposants qui tire sur le tout nouveau ministre de l'Intérieur, Sidi Kikaba. Selon toujours, le journal Vox Populi Libération s'intéresse ce matin à l'immigration clandestine qui fait des ravages au Sénégal. Nouveau drame au large de Dahla. Une pirogue de 118 personnes parties depuis le 25 septembre atterrées à Dahla avec 34 survivants, nous dit le journal Libération. Esport, football, le journal met en une l'ancien footballeur Elaj Ousseynou Diouf. Selon l'ancien Lyon de la Teranga, il ne faut pas se préoccuper de qui on va rencontrer à la Cannes de 2023. Lutte avec frappe. Le choc de rêve a été scellé par le promoteur de lutte, Nick Nicolai, nous dit le journal Sounoulam. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Sous-titrage ST' 501